Bonjour. Dans ce cours, on va parler de la configuration externe du cœur. Le plan du cours en grand 1 généralité, qui regroupe la situation du cœur, forme et orientation du cœur, couleur et consistance et poids. En grand 2, la configuration externe avec les sillons, les faces, les bords, le sommet ainsi que la base. En grand 3, la silhouette cardiaque normale radiologique. En grand 4, foyer d'auscultation cardiaque sur la paroi thoracique. Pour terminer avec la conclusion. Le cœur est un muscle creux strié à contraction rythmique dont la fonction est d'assurer la progression du sang à l'intérieur des vaisseaux. Il comporte 4 cavités, 2 atrium et 2 ventricules. Comme situation, le cœur est situé dans le thorax, entre les deux poumons droit et gauche. Il repose sur le diaphragme dans le métastin antérieur, derrière le sternum et en avant de la colonne vertébrale. Sur ce schéma, vous voyez que le cœur, il est entre le sternum en avant, la colonne vertébrale en arrière, le diaphragme en bas. Sur un deuxième schéma de situation, vous le voyez entre les deux poumons droit et gauche. Toujours avec la situation, la coupe transversale montre sa situation entre les deux poumons droit et gauche, la colonne vertébrale qui est en arrière et le sternum en avant. Forme et orientation du cœur Le cœur est de forme pyramidal triangulaire avec un grand axe oblique en avant à gauche et en bas, une base en arrière et à droite, la pointe est en regard du cinquième essence intercoce. Le schéma qui montre l'orientation du cœur, donc on a dit que l'axe oblique en bas, en avant et à gauche. Couleur et consistance Le cœur est ferme, de couleur rougeâtre, sa surface est parsemée d'un magresseur. Le poids 270 grammes en moyenne chez l'homme et 260 grammes chez la femme. La configuration externe, bien sûr, trois faces, trois bords, une base et un sommet. On parlera au début des sillons du cœur. Ils délimitent extérieurement les cavités cardiaques. Les vaisseaux coronaires y cheminent, masqués par du tissu adipeux. Trois sillons principaux se reconnaissent sur la surface du cœur. Un sillon interatrial qui occupe la base du cœur et sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. Sur ce schéma, la vue ventrale du cœur et la vue dorsale du cœur qui montrent les différents sillons interatrial droite et gauche séparant les deux atrium, plutôt le sillon interatrial qui va séparer les deux atrium droite et gauche, le sillon interventriculaire qui sépare les deux ventricules droits et gauche et le sillon atrium ventriculaire qui va séparer les atrium des ventricules. Le sillon interventriculaire est situé dans un plan vertical passant par l'axe du cœur. Il sépare la face antérieure en deux champs répandant au ventricule droit et gauche et la face diaphragmatique en arrière. Le sillon interventriculaire divise le sommet du cœur en deux parties dont la plus importante, celle du ventricule gauche, forme l'apexe du cœur. Ce sillon est parcouru par les vaisseaux interventriculaires, le sillon atrium ventriculaire lui, on l'appelle également sillon coroner, situé dans un plan perpendiculaire à l'axe du cœur, sépare les atrium des ventricules en arrière et rejoint les sillon interventriculaires et interventriculaires. Chaque face est divisée par le sillon coroner en deux segments, un segment antérieur ventriculaire et un segment postérieur atrium. Pour les faces, trois faces, face antérieure sternocostale, face inférieure diaphragmatique et face latérale gauche ou pulmonaire. Sur ce schéma d'une vue antérieure ventrale du cœur, nous avons les trois faces en couleur. En gris, c'est la face antérieure sternocostale, en rose la face diaphragmatique ou inférieure et en jaune la face latérale gauche ou pulmonaire. La vue droite et vue gauche du cœur qui montrent les différents éléments, les atrium, les ventricules, les auricules ainsi que les gros vaisseaux. On commence à décrire la face sternocostale. Elle est convexe, on en distingue deux segments, l'un antérieur ventriculaire et le deuxième postérieur ou atriel. Le segment antérieur, divisé en deux zones, la zone artérielle ou postérosupérieure, entièrement occupée par les orifices des deux gros troncs artériels, l'orifice aortique en avant et à droite et l'orifice de l'artère pulmonaire, en avant et à gauche. La zone ventriculaire ou antéro inférieure, légèrement convexe plus étendue, subdivisé par le signe interventriculaire antérieur en deux champs. Un gauche étroit répondant au ventricule gauche et l'autre droit large répondant au ventricule droit. Le deuxième segment qui est postérieur ou atrial surplombe le segment artériel. Chacun des atriomes présente en avant un prolongement du verticulaire aplati transversalement. Dans le contour et irrégulier dentelé, ces prolongements sont les oricules. L'oricule droit triangulaire recouvre la face antérieure de l'origine de la horte. L'oricule gauche en forme de S plus long et plus étroit, elle recouvre l'origine de l'artère pulmonaire. La deuxième face latérale gauche, convexe de haut en bas, regarde en arrière et à gauche. Elle est divisée en deux segments, ventriculaire antérieure, atriale postérieure. Le ventriculaire c'est la face latérale du ventricule gauche. Et l'atrial c'est le plus étroit répondant à l'oricule gauche qui s'enroule sur la face latérale gauche de l'artère pulmonaire. La dernière face, la face inférieure diaphragmatique qui est presque plane, reposant sur le centre crénique, présente un segment ventriculaire large subdivisé par un sillon interventriculaire inférieur en deux champs et niveau, un droit large répondant au ventricule droit et l'autre gauche étroit répondant au ventricule gauche. Le segment atrial très étroit est divisé en deux par la partie postérieure du sillon interatriel. Les bords, ils sont mal définis. Le bord droit aigu séparant la face antérieure de la face postérieure. Les deux bords gauches antérolatéral et postérolatéral sont mousses arrondis séparant la face latérale gauche des faces antérieures et inférieures. Le sommet, qui correspond au ventricule gauche de forme conique. La base, postérieure, regardant en arrière et à droite, est uniquement constituée par les deux atrium, divisé en deux segments par le sur-interatrial. A gauche, c'est celui où s'ouvrent les ostiums des 80 pulmonaires et à droite, où va s'ouvrir les 24 supérieures et inférieures. En trois, la silhouette cardiaque normale du radiologique. Sur un cliché radiologique, nous retrouvons des arcs cardiaques. Ces arcs-là correspondent à une partie du coeur. Exemple, l'arc supérieur droit qui correspond à la 24 supérieure. L'arc inférieur droit correspond à l'artrium droit. L'arc supérieur gauche correspond au bouton aortique. L'arc moyen gauche correspond au tronc de l'artère pulmonaire gauche. Et l'arc inférieur gauche correspond au ventricule gauche. C'est-à-dire, si nous remarquons qu'il y a une dilatation de l'arc inférieur gauche. Cela dit, il y a une dilatation de la veine du ventricule gauche. Toujours avec silhouette cardiaque. En 1, l'arc inférieur droit. 2, l'arc supérieur droit. 3, l'arc inférieur gauche. 4, l'arc moyen gauche. Et 5, l'arc supérieur gauche. Enfin, les foyers d'auscultation cardiaque. Donc, on prend un stéthoscope, on ausculte le thorax et le coeur. Nous retrouvons des foyers d'auscultation pour connaître s'il y a une pathologie valvulaire. Le foyer d'auscultation aortique se trouve au niveau du deuxième espace intercostal droit. Le foyer d'auscultation pulmonaire se trouve au niveau du deuxième espace intercostal gauche. Le foyer d'auscultation tricuspidien se trouve au niveau sousifolidien. Le foyer d'auscultation mitral se trouve au niveau du cinquième espace gauche. Nous retrouvons ici un jeune homme couché. On ausculte avec un stéthoscope les différents foyers. Ici, normalement, c'est le foyer d'auscultation. Alors, à votre avis, c'est à vous de répondre à cette question. Enfin, la conclusion. Le coeur, organe central de l'appareil circulatoire, est un muscle rouge, creux, à contraction rythmique, involontaire. Il est intratoracique occupant le médiasin antérieur et reposant sur le diaphragme. L'appareil circulatoire, son grand axe et oblique en bas, en avant et à gauche, de telle sorte que son sommet est situé en avant et à gauche et sa base en arrière et à droite. Il a la forme d'une pyramide triangulaire possédant trois faces, dont une repose sur le diaphragme plane dite inférieure. Une deuxième, regardant le poumon, elle est convexe, elle est dite latérale gauche. Une troisième, regardant le gris costal, elle est dite sternocostale. Sa surface extérieure est parcourue par des sillons dans lesquels cheminent les artères du coeur, recouvert par du tissu graisseux. Et je vous remercie.